Sous-titrage Société Radio-Canada L'attaque de surface d'un Naïmara, c'est hallucinant. C'est encore mieux qu'un picoque. C'est hallucinant le bruit que ça fait. Et c'est un petit sac. Je l'ai arrêté juste avant qu'il rentre sous le bois mort là-bas. C'est très bon, hein? Comme on attaque, ouais. Oui, c'est très bon, oui. Sa gueule ressemble vraiment à la seule d'un loup. C'est pour ça qu'on l'appelle le poisson loup, « wallfish » en anglais. Grâce à la connaissance d'Ignocke et de la rivière, Cyril vient de prendre un superbe Aïmara. Et avant de pousser plus loin l'exploration au pays des gros poissons prédateurs, Ignocke propose à Cyril de passer la nuit dans son village. « Ce village, je peux vous dire, il est beaucoup plus traditionnel. Regardez ça. Rien de superflu ici. Pas de métal, pas de plastique, rien du tout. Juste des planches et les toits, ils sont faits en feuilles de palmiers. C'est vraiment traditionnel. Ça, c'est du dépaysement. » Cyril se dirige vers la hutte centrale du village pour participer à un rituel typique des Ixcarianas. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir été invité à participer à la danse, notre bordu doit se joindre au rituel des chasseurs du village. « La beauté de la plèche. Ce qui est fou, c'est que ça pèse absolument. » « Ma cabeça a molto crunch, hein? » « Muito intelligente. » « Tiens, moi, la beauté de ce chapeau. » « Je tripe toi de moi. » « C'est excellent. » « Dans ce rituel, les hommes doivent faire preuve de leur précision en visant une poutre au plafond. » « C'est bon, tout franchement. » Les chefs Ixcarianas sont par nature généreux et accueillants envers les étrangers. D'ailleurs, le chef n'est pas là pour diriger et faire preuve de pouvoir, mais plus pour gérer les ressources, les individus et veiller au bien-être collectif. Joli tir, mais Cyril et Inyoké ont du poisson à prendre. Ils sont donc de retour sur l'eau à la recherche de piranhas géants. Pour prendre ce piranhas, il leur faut un appât. « C'est le premier poisson à la canne à pêche. » À peine le pauvre aracou a compris ce qui lui arrivait et qu'il se fait déjà découper pour être utilisé comme appât pour un gros prédateur affamé. « Pêcheon. » « C'est un énorme pyrénanoir. » « Regardez ça. » « C'est fort le pyrénan. » « C'est un super combat. » « Oh my gosh. » « Regardez-moi la taille de ce pyrénan. » « Un monstre. » « Un monstre. » « Les dents, c'est hallucinant. » « Regardez la taille de la gueule juste et des dents. » « C'est un peu comme des dents de requin. » « Dents triangulaires faites pour couper, déchirées. » « En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une centaine de piranhas qui vous attaquent. » « Un coup de mâchoire d'un de ces gars-là. » « Des piranhas noirs. » « Il perd tellement de sang qu'isolé ici dans la jungle, c'est terminé pour toi. » « Tu meurs, c'est sûr. » » « Un redoutable prédateur. » « Parfois considéré comme mangeur d'hommes. » « Et comme ce fut le cas pour un ami de son père qui était parti un jour se baigner dans la rivière et qui n'est jamais revenu. » « Il savait nadar, elle ? » « Elle le savait, mais... » « Il pensait qu'il était au piranhas. » « Il se vit au sang ? » « 5, 5, 5. » « Wow. » « Même quoi, il y en a quand même des histoires de piranhas qui attaquent les gens. » « Apparemment, son ami. » « Si ça serait fait manger par les piranhas. » « Bien, lui, sinon... » « Pas cool, non ? » « Je n'ai pas vraiment envie de me baigner dans la rivière ici. » « Désolé, mon pote, tu ne retournes pas à l'eau. » « On va servir de toi comme appât pour prendre du gros poisson. » Avant de s'aventurer plus loin sur la rivière, à la poursuite du poisson à l'allure la plus effrayante d'Amazonie, le paillara, ou poisson chien, Cyril et Iñoké veulent tenter leur chance sur un gros poisson chat qui traîne souvent dans les zones profondes des rivières d'Amazonie. « On est juste au-dessus d'un gros trou. Apparemment, il y a à peu près 30 pieds d'eau ici. Donc, il y a à peu près 10 m d'eau. Et au fond, ce qu'il me dit, il y a pas mal de gros poissons chats. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai balancé au-dessus du trou, laissé tout le montage tomber, descendre jusqu'au fond. Et maintenant, en fait, il est tranquille au fond, en attendant qu'un gros poisson chat vienne ramasser l'appât. Et en fait, ce qui est la différence quand on pêche avec un hameçon cercle, contrairement à un hameçon, ce qu'on appelle un jayhawk, un hameçon normal, si j'ai une touche, je vais juste pointer la canne en direction du poisson et je vais laisser le poisson partir. Et je vais, pendant qu'il part, je vais commencer à appliquer de la… je vais mettre de plus en plus de pression sur le frein pour que l'hameçon cercle, lui, vienne se loger lui-même dans le coin de la gueule du poisson. Alors que si j'avais un montage normal avec un hameçon normal, il faudrait ferrer dès qu'on sent là, ou un peu après. Laissez partir, ferrer, et là, on aurait le poisson. Mais là, on ferre pas, en fait. On ne ferre pas quand on utilise un hameçon cercle. Mais hameçon cercle ou pas, on dirait bien que de toute façon, Cyril n'a pas grand-chose à ferrer. Peut-être que cet orage au loin va finir par réveiller un poisson-chat. C'est superbe, poisson. Pira-a-ra-ra, en langue indigène, ça veut dire poisson-perroquet, certainement à cause de la couleur de sa queue, rouge, c'est perroquet rouge. Et en fait, parce que Pira, ça veut dire poisson, et ra-a-ra, c'est perroquet. Donc Pira-a-ra-ra, ça devrait être, mais c'est devenu Pira-a-ra-ra. Regardez-moi la quantité de mouches qu'il y a de papillons. Après une bonne nuit de sommeil au village d'Ignoké, un bon petit déjeuner s'impose avant de repartir à la quête du paillara, ou poisson-chien. La farine de manioc cuite sur le feu, et à l'intérieur, la farine de poisson fait du poisson séché et fumé, qu'on roule à l'intérieur. Pas de petit déjeuner habituel, en tout cas pour nous, mais pour eux, c'est ce qu'ils mangent tous les matins. En fait, c'est un très bon moyen de conserver le poisson, de le faire sécher, de le saler. Ça permet de le garder pendant très longtemps, surtout quand on n'a pas de frigo comme eux ici. Maintenant qu'il a pris un Aïmara et des gros piranhas noirs, Cyril est décidé à prendre le prédateur à la gueule la plus incroyable d'Amazonie, le paillara. Ça se consère, il y a des gros rapides là qui arrivent. Mais pour le prendre, ils devront s'éloigner encore du village, passer des rapides dangereux et dormir dans la jungle. Oh! 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 Un peu plus haut sur la rivière, Innocchi décide de tenter un dernier spot pour prendre un gros poisson-chat. Yeah! Fait chante. Oh! Oh! C'est pas du petit poisson. Encore un piranhas. C'est pas du tout. Ouh! Allez, mon gros! Tu vas t'en d'où tu viens. Ouf! Il va bien falloir qu'ils montent leur camp pour passer la nuit dans la jungle. Mais en route, Innocchi connaît un endroit où Cyril risque de voir son leurre de surface se faire violemment attaquer. Ça, c'est un beau. Ah, qu'il est beau. J'ai presque eu un piercing dans le téton ici, je suis passé très près, comment je vais faire maintenant ? Alors là, je crois que j'ai un petit problème. Superbe couleur sur ce poisson, regardez, la couleur, le bleu sur les nageoires dorsales et le jaune, le jaune très marqué sur le corps, superbe couleur, et on appelle ça un peacock parce que c'est en fait un peacock, en anglais c'est un paon, en fait ça vient de la tâche noire qu'il a sur la queue, comme l'animal, le paon, ça c'est le paon, poisson, poisson de paon. C'est ça, c'est le seul. Wouhou, c'est très bon. C'est très loin, c'est très loin. C'est vraiment une pêche exceptionnelle, le peacock c'est vraiment trop cool. En fait, ce qui est important, c'est de lancer le leurre le plus proche possible des bordures, vraiment vraiment au bord, à 2 cm du bord si possible, et de le ramener de manière erratique en faisant la marche du chien, de walk the dog en anglais en fait, qui est une technique, c'est-à-dire que le leurre fait ça, tac, tac, tac. Et pour ça, il faut avoir la pointe de la canne vers la surface et ramener tac, 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 tout en moulinant, on met des petits coups sur la pointe de la canne, ce qui fait qu'il nage comme ça. Et en fait, contrairement à d'autres types de pêches avec le même type de leurre, on ne fait pas de pose. Ou alors si on fait des poses, on les fait très très courts. Et ce qui fait, de toute façon, vous inquiétez pas, s'il picocke, il le veut le leurre, ne vous inquiétez pas qu'il va le rattraper. De temps en temps, ils peuvent attaquer une fois, deux fois, trois fois, il le loupe, quatre fois, mais en général, c'est dès que ça tombe, tac, 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 et en général, à la première attaque, il le loupe. Oh, on fait échant. Ça, c'est un gros mâle, je viens de voir, la bosse sur la tête, énorme. Là, tu dois vouloir te chercher une femelle, là, avec la bosse que tu as sur la tête, c'est obligé, là. Regardez la bosse sur la tête, hallucinant. C'est bon, ça, je l'ai décroché tout seul. Oh, 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 ça, c'est un beau. Oh, 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 oh! Do you know that, hein? Muito bombe! And avant de retourner pêcher les gros prédateurs, il faut monter le camp et se mettre un toit sur la tête, en cas d'une grosse averse pendant la nuit. Pour faire changement, on va dormir dans un hamac. Et pour prendre des forces pour quelques heures de pêche de plus, ils se font un petit café à l'Amazonienne. Tiens, est-ce que c'est bon pour la pêche? Muito bon, tu sais? Simple, que c'est bon. Et maintenant qu'ils ont un toit pour ce soir, il est temps d'aller chercher le dîner. Et vu le pas de ligne de métal, on dirait qu'il va y avoir du piranha au menu. Fais châle! Fais châle! Fais châle! La viande de piranha est bonne, mais notre ami Inyoké préfère la viande de pakou. Et pour prendre du pakou, Inyoké propose d'aller ramasser des graines de l'arbre à caoutchouc pour en faire des appâts. C'est comme ramasser des petits œufs de pâques. Inyoké montre à Cyril comment son grand-père avait l'habitude de récupérer la sève des arbres à caoutchouc durant le boom du caoutchouc à la fin du 19e siècle. Toutes les arbres de... Pour dormir, comment on fait? Pour dormir, et ça... Aïe dormir... Ça c'est le somnifère de l'Amazonie. Il se colle les papières avec ça et il me dit on n'est pas chaud, on est obligé de dormir. Il se colle, on n'est pas chaud, on n'est pas chaud. C'est vraiment cool ces poissons. En fait ils sont frugivores et ils mangent les fruits des arbres. En ce cas-ci, ils mangent les graines. Ça tombe de l'arbre, ça touche la surface et ils attaquent. C'est délicieux à manger. Et c'est de la même famille que le piranha. C'est très bon. C'est très bon à manger. C'est très bon. Regardez ça. La graine, je l'ai montée sur l'hameçon. Et celui-là, il n'y a pas moyen que je le relâche parce qu'il est là-bas en train de me faire... Celui-là, on le mange. Apparemment c'est un des meilleurs poissons, si ce n'est le meilleur poisson à manger. En tout cas c'est leur préféré. Aquí amigo. Aquí. C'est très bon. C'est moi le prédateur maintenant. C'est plus toi mon grand. La viande de piranha. Direct de la jungle. C'est très bon. C'est très dur. Hein? Her. Fort. Fort. Ça arrête, mais c'est bon. Naccarama. Cyril et Iñoké ont repoussé les limites de l'exploration jusqu'à une zone quasi inexplorée d'Amazonie, pour trouver de gros payaras. Ils ont fini par arriver à un endroit où les Jishkariana ont déjà pris d'énormes payaras. Le paillara vit dans les eaux très profondes par ici. Environ 10 mètres d'eau, et la meilleure façon de les pêcher, c'est avec de gros plombs et de gros appâts. Et comme Cyril a dû voyager léger pour cette expédition... Il n'a que sa canne, un gros poisson-chat. On dirait bien que nos deux pêcheurs ont trouvé les paillaras. Il y a des poissons-chiens là-dessous, c'est presque impossible de les ferrer. Cyril pêche verticalement sous le bateau, en jigant légèrement la paix de bas en haut pour déclencher la violente attaque du prédateur. Je crois qu'on a un paillara, un poisson-chien au bout de la ligne. Je sens les dents qui frottent contre le bas de ligne en acier, mais il est en train de monter. Oh my God, la taille du bestiaux! C'est très grand, j'ai beaucoup de pêche! Ah, c'est hallucinant! C'est très grand, j'ai beaucoup de pêche! C'est un pêche grand, j'ai beaucoup de pêche! Oui, c'est un pêche grand, j'ai beaucoup de pêche! Et qui sont reçus par deux trous sur la mâchoire supérieure. Et la mâchoire se ferme parfaitement, hermétiquement en plus. Et en plus derrière, il y a d'autres grosses dents. En tout cas, si on est un poisson, il n'y a aucune solution pour qu'ils s'en sortent de ça, cette gueule! On pourrait croire que c'est un saumon de l'Atlantique, en fait, la couleur est vue d'en-dessus, on pourrait presque penser que c'est un saumon. En fait, quand on voit les dents, on se rend vite compte que ça n'est pas un... Cyril a vécu toutes sortes d'aventures pour arriver jusqu'ici, au fin fond de la forêt amazonienne, à la recherche des gros poissons-prédateurs. Et non seulement il a pris de superbes poissons, mais en plus, il a eu la chance de rencontrer les Ischkarianas et passer quelques jours avec eux. Venez voir, papa, les poissons de l'Amazonie, je vais tous vous prendre. Oh, Big Paira, man! Allez, allez, allez. Ah ! Regardez-moi la taille de Spaya! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne peux pas y croire. Vous voulez manger ceci ? C'est bon pour la nourriture ? C'est bon pour la nourriture. Celui-là, il ne retourne pas à l'eau. Il va au village. Il va faire un beau dîner au village. Je peux vous dire qu'il y a du filet là-dedans. Il y a deux gros filets. Je me suis retourné. Je me suis retourné. C'est bon pour la nourriture. C'est bon pour la nourriture. Oh, oh, oh. Bah, bah, bah. Sous-titrage Société Radio-Canada ...